ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast ce sera probablement un des derniers épisodes de l'année 2023 surtout que je vais pas mal ralentir sur les réseaux sociaux en tout cas en cette fin d'année 2023 pour vraiment travailler beaucoup en coulisses et cet épisode il m'est venu hier en plein flot je donnais un flot dans le studio et j'ai eu cette cette révélation de disant il faut absolument que je parle ce sujet de ces thématiques qui me concerne parce que je suis en plein dedans et qui peut-être concerne vous concerne aussi là si vous m'écoutez et je pense que c'est important parce que moi même j'ai écouté un épisode de podcast qui m'a mis ça en lumière aussi qui m'a rassuré donc je me suis dit je vais évidemment juste par rapport à cette thématique mais venir approfondir ça ici dans le podcast du coup mouvement intérieur et donc ça me paraissait vraiment une évidence donc voilà on va parler aujourd'hui du coup de de quête d'identité et peut-être que vous êtes aussi vous traversez aussi cette phase là ça arrive parfois dans la vie ça nous arrive à plusieurs reprises qui est tout à fait naturel en tant qu'être humain si on est tout le temps en évolution c'est pour ça que j'ai appelé aussi ce podcast mouvement intérieur pour venir mettre justement en avant c'est c'est comment dire ces différents états ces différents mouvements cycles phases aussi qu'on vit tout au long d'une vie et donc donc voilà ça me paraissait vraiment vraiment important de pouvoir venir ici alors je vous transmets ça aussi parce que moi je suis en plein dedans je vous partagerai un petit peu mon expérience aussi juste pour peut-être que ça va résonner pour vous et ça va peut-être vous rassurer aussi de vous dire bon mais en fait tout va bien même si ce sont des phases qui ne sont pas du tout confortable parfois dans la vie on est un peu perdu on sait plus trop qui l'on est on ne sait plus trop surtout quand on fait ce travail aussi comment dire d'exploration de soi de guérison de libération de trauma de blessure de voilà vous appelez ça comme vous voulez mais eh bien souvent comme il ya des beaucoup de stratégies de protection qui se déconstruisent de de d'armure de boucliers qui s'en vont eh bien forcément on se retrouve un peu à nu et on est là en mode mais en fait qui je suis sans tous ces personnages que j'ai construit créé pour me protéger aussi voyez donc ça peut être très très déroutant très déstabilisant aussi et on peut être vraiment en mode mais en fait c'est le chaos et je ne sais plus qui je suis et donc j'avais vraiment envie de vous faire cet épisode pour en tout cas vous apporter peut-être certaines certaines de mes lumières de par mon expérience aussi par rapport à ça alors c'est vrai que ces moments ces espèces de de crises identitaires on pourrait dire ça aussi j'aime pas trop le mot crise mais en tout cas cette cette demande cette recherche d'identité aussi on va les vivre souvent alors souvent c'est quand il ya des gros changements qui se font que ce soit dans notre environnement dans nos relations dans notre espace intérieur aussi tout simplement et bien c'est dans ces gros changements là que ça va se bousculer alors ça peut être aussi mais forcément la parentalité quand on devient papa maman quand on devient voilà quand on plonge dans la maternité dans tout ça forcément ça vient clairement et c'est pas pour rien qu'il ya le terme la matrescence qui qui a émergé qui est vraiment un mélange entre le fait de devenir mère et l'adolescence parce qu'en fait il y a vraiment quelque chose où on n'est plus on peut plus en fait rester la même et ça c'est vraiment quelque chose qui est tant qu'on l'a pas vécu c'est hyper difficile à comprendre moi je me souviens j'étais encore là en mode oh mais moi je serais toujours la même même quand je serais mère donc c'était très marrant de vivre ça aujourd'hui ça peut être des cycles de vie aussi des voilà on traverse toujours des cycles de vie alors il ya certaines approches comme la numérologie d'autres outils qui sont superbe aussi qui peuvent aussi nous accompagner à comprendre aussi ah ben tiens ouais là je clôture un cycle de vie ou simplement voilà juste dans vos ressentis dans le déroulement de la vie aussi souvent la trentaine par exemple c'est vraiment il ya souvent plein de choses qui se passent ou pas encore une fois on est tous unique quand je vous disais comme je vous disais quand on est en train de faire un chemin de guérison au niveau des traumas du passé des blessures du système nerveux de tout ça ça vient faire bouger énormément de choses ça vient créer forcément on vient déconstruire et reprogrammer aussi beaucoup et donc on vient aussi oui en fait déprogrammer d'anciennes d'anciens schémas d'anciens d'anciennes pardon structures d'anciens d'anciennes stratégies aussi qu'on a utilisé pendant très longtemps tout ça pour nous protéger encore et encore et du coup en fait quand on enlève c'est comme si on enlevait vous voyez les couches de l'oignon et on enlève on enlève et puis en fait on se dit mais ok sans tout ça c'est comme si on avait plein de vêtements vous imaginez aussi on peut imaginer cette image là j'ai cette image là qui me vient c'est pour ça je vous la partage quelqu'un qui a plein de couches de vêtements on va les enlever au fur et à mesure et puis en fait c'est mais qui suis-je sans ce vêtement là qui suis-je sans voilà ce bouclier là et là aussi ça peut mettre ça peut être perturbant ça peut vraiment être très très perturbant de vivre ça surtout là ça touche vraiment à nos profondeurs quand on vit une séparation aussi quand on vit une séparation souvent alors c'est pas toujours encore une fois on est tous uniques mais c'est ça peut arriver que là aussi il y a une révolution intérieure il y a plein de choses qui bougent et donc là ça peut aussi engendrer ce genre de quête d'identité donc voilà il y a encore plein d'autres possibilités et d'autres événements qui peuvent engendrer ça mais voilà quelques exemples en tout cas alors c'est sûr que quand on vit ça comme je disais ça amène beaucoup d'inconfort ça peut amener beaucoup d'émotions aussi qui ne sont pas spécialement agréables et on peut vraiment se poser mille et une questions on peut se demander finalement mais est-ce que c'est vraiment moi est-ce que ça alors c'est difficile aussi de dissocier qui suis-je vraiment de en fait est-ce que ça c'est quelque chose que j'ai construit comme personnage pour me protéger pour m'adapter pour voilà vous voyez et donc c'est un cheminement qui va se faire en douceur et ça déjà c'est une première chose c'est vraiment no stress no rush je veux dire ça se fait il n'y a pas d'urgence à absolument voilà retrouver ou trouver qui vous êtes vraiment je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit se faire dans beaucoup d'accueil beaucoup d'autocompassion beaucoup de douceur encore et encore je vous sais je vous rabâche les oreilles avec ce mot douceur mais pour moi il est vraiment très important surtout dans tous les sujets qu'on aborde ici ensemble et en fait on a plusieurs possibilités aussi donc soit on va être dans la résistance et c'est ok parce qu'on va d'office passer par là et pour vous partager mon expérience quand je suis devenue mère alors je ne vais pas vous refaire tout un épisode là-dessus je vous rassure parce que j'en ai déjà fait plein mais en tout cas quand je suis devenue mère ça a été hyper dur pour moi vraiment mais je vous assure et j'ai envie d'être super transparente avec vous mais ça a été super super dur pour moi de lâcher certaines de mes identités certains modes de fonctionnement qui j'étais l'Ilo businesswoman qui faisait que bosser qui était toujours en action qui voyageait partout tout ça j'ai dû en tout cas accepter que c'était en tout cas là pour le moment ça n'allait plus trop faire partie de moi et donc ça ça a été vraiment un sacré une sacrée étape aussi et donc ça m'a beaucoup ça a généré en tout cas beaucoup de résistance j'ai beaucoup lutté j'ai beaucoup je me suis beaucoup beaucoup accrochée au passé c'est compliqué pour moi même si je suis hyper méga heureuse et que voilà franchement c'est un vrai bonheur et en même temps ça a été vraiment beaucoup de deuil en fait beaucoup de deuil à faire et donc la résistance soit on résiste on lutte parce qu'on ne veut pas lâcher parce que forcément ça fait peur imaginez le cerveau il se dit aïe 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 là on va dans une zone inconnue jusqu'à présent vous avez connu ça vous avez connu ce mode de fonctionnement ce personnage voilà tout ça et donc ça demande de sortir de la zone de connaissance encore une fois et donc ça peut générer énormément de peur et cette peur va venir créer du coup cette résistance aussi soit on résiste soit on accueille et on est curieux j'aime beaucoup ce mot quand je vous ai préparé cet épisode de podcast je me suis dit tiens le mot curiosité m'est venu comme ça de manière très intuitive je me suis dit tiens c'est hyper intéressant parce que ça va être alors d'accueillir on parle beaucoup aujourd'hui d'accueil d'accepter alors c'est pas toujours facile non plus j'en suis très consciente mais en tout cas d'accueillir déjà d'accueillir ce moment de perdition je sais pas si ça se dit mais en tout cas vous voyez où on est perdu où on est vraiment en questionnement profond de qui l'on est finalement et de rester curieux de vraiment voir ça comme tiens je pars à l'exploration de moi-même et je trouve ça plus ludique plus léger plus positif que de se dire aïe 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 en fait qu'est-ce qui se passe et du coup je trouve que ce côté-là vient amener quelque chose de plus léger parce que ça peut vraiment être quelque chose de lourd et d'inconfortable comme je vous disais à vivre donc résistance ou l'accueil et ça en fait sont mieux et moi je sais qu'encore aujourd'hui je suis la plupart du temps dans un bel accueil dans ce flow etc mais qu'il y a encore plein de moments où je vais dans la résistance et l'idée c'est d'être le plus en conscience possible mais donc c'est en prenant le temps en ralentissant en tout cas en étant en présence pleinement de soi-même qu'on va pouvoir aussi et bien accueillir tout ça accueillir tous ces bousculements intérieurs aussi ensuite c'est vraiment en effet ça vient vraiment poser cette question comme je vous disais de qui suis-je sans ça 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 voilà comme je vous disais si je vous donnais mes exemples c'est qui suis-je sans être la businesswoman tout le temps occupée avec son agenda full qui est toujours dans une énergie tout le temps on fire que si je suis pas dans cette énergie il sait qu'il y a un problème qui a besoin de vivre en ville ça c'est vraiment quelque chose que je me raconte que je me racontais encore il n'y a vraiment pas du tout aussi longtemps que ça où c'est en fait et pourtant je vois quand je vis en ville aujourd'hui une journée j'adore une journée me suffit alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui me manquent tout l'aspect culturel artistique ici je trouve un petit peu moins enfin différemment on va dire mais en fait je me racontais encore cette histoire en fait j'ai besoin de ça alors qu'en fait je me rends compte que c'est vraiment pour moi un cadeau là d'être dans cette nature et dans cette énergie de montagne et de lac tout ça c'est hyper puissant et donc c'est petit à petit d'aller déconstruire aussi ce qu'on se raconte qu'est-ce qui tourne en boucle dans notre tête aussi vous voyez et là aussi c'est un sacré cheminement qui suis-je aussi si je suis pas tout le temps en train de voyager enfin je vous donne des exemples comme ça mais c'est vraiment de vous poser cette question aussi de à quoi je m'agrippe en fait encore et c'est ça qui n'est pas facile aussi c'est que ça demande beaucoup d'observation d'observation de soi de tiens est-ce que c'est l'ancien qui pour moi n'a plus de sens aujourd'hui ou est-ce que ça fait vraiment partie de moi parce que c'est pas évident non plus de dissocier entre la personnalité et toutes ces couches de protection ces personnages ces mécanismes de protection de survie et tout que j'ai mis en place vous voyez c'est toujours un peu une espèce d'une purée comme ça une bouillabaisse mélange de tout ça un melting pot comme on dit en Belgique et et c'est vraiment en fait en effet de toute façon on ne peut pas comment dire je pense qu'on aura toujours je veux dire toute notre vie on aura quand même des stratégies de protection voilà il ne faut pas non plus chercher à devenir pur purement soi-même vous voyez ce que je veux dire mais en tout cas de se rapprocher au maximum de son essence ça c'est vraiment quelque chose je trouve d'intéressant et donc d'observer et de vraiment d'essayer de se dire tiens là est-ce que ça fait encore est-ce que ça a du sens encore pour moi aujourd'hui est-ce que ça fait vraiment partie de moi ou est-ce que je sens que c'est quelque chose qui s'active là en moi pour se défendre pour se protéger pour se protéger du danger et donc c'est vraiment intéressant et ça se fait très en douceur ça prend du temps parce que des fois on n'arrive pas encore à le voir et puis des fois en une fois on ne sait pas pourquoi c'est intégré aussi et je pense que ça peut être intéressant là aussi de peut-être écrire de mettre sur papier de déposer concrètement ça va peut-être vous aider à prendre de la hauteur aussi par rapport à ça et peut-être aussi de vous dire mais en fait qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'incarner qui j'ai vraiment envie d'être et je vous donne un exemple aussi plus personnel mais c'est vrai que moi aujourd'hui j'ai vraiment envie en fait d'être cette personne qui est hyper ancrée qui est hyper en présence en fait et qui est vraiment alors je ne dis pas que je vais être calme tout le temps parce que cette énergie on fire j'ai en moi cette énergie de feu et vous le savez je vous le transmets à travers que ce soit les flots à travers parfois dans les messages ou autre ça fait partie de moi mais je ne suis pas que ça en fait et c'est pas c'est plus quelque chose que j'ai envie qui domine aussi moi j'ai vraiment envie d'être dans énormément de présence en fait et ça c'est quelque chose que jamais j'aurais pensé vouloir avant en fait par exemple et je sais que c'est en moi je sais qu'il y a ça en moi en fait donc voilà et j'ai déjà dans ma manière de parler ceux qui me connaissent depuis un petit temps qui me suivent c'est intéressant de voir que c'est plus du tout la même chose par rapport à avant donc voilà vous voyez c'est un exemple que je vous donne et donc de peut-être vous poser aussi de tiens qu'est-ce que j'ai envie d'incarner qu'est-ce que j'ai moi j'ai vraiment envie de prendre le temps de faire les choses et je le fais de plus en plus j'ai vraiment envie de pouvoir m'offrir des moments pour moi enfin vous voyez de plus être cet élo qui est tout le temps dans l'urgence qui est tout le temps en train de penser à dix mille choses et qui parce que ça demande aussi du coup d'aller s'enlever pas mal d'étiquettes et de se dire ok en fait tiens est-ce que vraiment c'est moi celle qui en fait oui j'ai tout le temps un mental hyperactif et c'est vrai que vous voyez il y a des fois des choses qu'on se raconte et qu'on vient renforcer et qu'on ancre vraiment à l'intérieur de soi aussi alors que je pense profondément que là moi je sais aujourd'hui que les troubles de l'attention les troubles de la concentration le mental hyperactif la rumination c'est pas quelque chose qui comment dire qui fait partie de moi c'est des réponses à des états de survie des traumas des machins donc vous voyez c'est vraiment ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'aujourd'hui alors une fois j'ai quelqu'un qui m'a dit oui mais justement les étiquettes ça permet de savoir qui l'on est encore une fois il n'y a pas de vérité absolue ce sont des points de vue moi je crois profondément que de se connaître de s'écouter en profondeur de répondre à ses besoins d'être connectée à ses sensations et d'apprendre et du coup plus je suis connectée à moi plus je suis dans capacité à savoir qui je suis c'est ça en fait qui est important ce n'est que ma vision vous prenez ou vous jetez il n'y a pas de soucis mais voilà récemment une amie m'a dit hello faudrait que tu fasses les tests neuropsy pour savoir si c'était dh et en fait ça n'a pas du tout résonné en moi parce que je sais et docteur Gabor Maté a écrit un bouquin là-dessus que je n'ai absolument pas encore eu le temps de lire et que Camille Thomas m'a partagé dont elle m'a parlé et en fait il vient clairement d'écrire du résumé que j'ai pu lire voilà la provenance de ces troubles de l'attention aussi qui sont liés clairement un système nerveux qui est dérégulé de toute façon je vous résume très très grossièrement mais en tout cas vous voyez c'est vraiment c'est ok est-ce que je viens me coller des étiquettes ou est-ce que j'essaye vraiment de comprendre ce qui se passe en profondeur aussi dans mon corps et c'est vrai que souvent quand on vient se coller aussi parfois des étiquettes des identités ça nous fait ça nous donne cette sensation et ce sentiment encore une fois d'appartenance au clan vous voyez il y a vraiment quelque chose de très de très instinctif de très j'ai toujours pris mal mais vous comprenez ce que je veux dire ancestrale et très sincèrement en mode de survie là clairement aussi par rapport à ça donc bref je ne vais pas refaire un podcast sur les étiquettes mais en tout cas voilà c'est ce que je voulais vous dire aussi donc c'est vraiment de pouvoir aller accepter aussi que certaines modes de fonctionnement en fait ce n'est pas finalement qui je suis vraiment mais ce sont des stratégies que j'ai mises en place et c'est ok beaucoup d'amour beaucoup 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 de douceur envers soi encore une fois par rapport à ça et ça demande ça prend beaucoup de temps moi ça fait un petit temps maintenant quand même que je fais tout ce chemin ça fait à l'heure où je vous fais cet épisode de podcast donc on est en bientôt en décembre 2023 et bien ça fait un an que j'explore le système nerveux et là c'est ces dernières semaines j'ai vraiment des espèces d'intégration vraiment de tout ça et je comprends de plus en plus de choses et donc ça vient au bon moment aussi donc voilà alors un autre point aussi dans cette espèce de quête d'identité ça peut venir toucher et ça peut paraître futile ça peut paraître comment dire quand je vous parle de ça ça peut paraître anodin ou superficiel mais c'est super important je trouve c'est notre coiffure notre look comment on s'habille ça aussi ça va être révélateur alors c'est pas il y a des gens qui en effet en une fois changent du jour au lendemain et puis il y en a qui vont explorer plein de choses et voilà ça c'est vraiment à vous de voir mais c'est aussi vous autorisez ça là moi récemment j'ai enlevé trois quarts de mes affaires de mes vêtements j'avais déjà fait un énorme tri quand j'avais accouché et là en fait je sens vraiment que pour moi ça n'a plus aucun sens d'acheter des vêtements n'importe où mais que j'ai vraiment envie de mettre mon attention vraiment sur la qualité sur l'éthique sur tout ça et d'avoir beaucoup moins mais vraiment de kiffer ce que j'ai et vraiment d'avoir quelque chose de qualité et pareil dans là j'ai été chez le coiffeur plusieurs fois ça a raté je vois ces détails parce qu'on s'en fout complètement mais et là vraiment c'est des recherches aussi où je me dis enfin vous voyez ça peut être des recherches aussi capillaires n'est-ce pas où on va aussi tester plein de choses et et c'est ok ou pas on va peut-être pas oser tout de suite donc c'est vraiment très unique ce que je vous partage là il y a des choses qui vont résonner d'autres pas du tout vous prenez ou pas évidemment comme toujours mais donc ça passe aussi par quelle image qu'est-ce que je reflète au monde et ça c'est vraiment c'est pas toujours facile aussi quand on se rend compte que en fait ce qu'on a envie de dégager au monde qui l'on est vraiment en fait n'est pas en accord avec ce que les autres perçoivent de nous donc c'est hyper intéressant aussi et donc c'est beaucoup de recherches et d'explorations et puis voilà c'est vraiment expérimenté encore une fois et puis aussi j'aimerais juste vous rappeler avec beaucoup beaucoup d'amour ici que c'est ok vraiment ok vraiment vraiment ok de changer d'avis de changer de direction de voilà plusieurs fois parce que quand on est dans ces phases là c'est pas toujours facile en fait de savoir qui l'on est vraiment et je sais que moi en ce moment ça me perturbe aussi parfois parce que je me dis ok je sais que ça fait plusieurs années que j'ai envie de me rapprocher de plus en plus de ma partie très artistique qui est quelque chose qui est méga présent en moi mais que j'ai tellement refoulé que j'ai tellement camouflé qu'il y a du mal parfois à vraiment complètement prendre sa place et puis et puis on peut vite aussi être embarqué et influencé aussi par juste les réseaux sociaux vous ouvrez Instagram c'est bombardement aussi donc ça nous déconnecte beaucoup de nous aussi c'est pour ça que cette reconnexion à soi va être vraiment très très importante au quotidien simplement des moments de présence à soi aussi c'est ok donc de changer de chercher de tester de vraiment ouais c'est ok d'être perdu aussi vraiment c'est ok d'être perdu comme je vous disais moi je sais qu'il y a des moments parfois où je me dis mais en fait ça est-ce que en fait c'est plus moi mais qu'est-ce que je suis alors dans ce domaine-là de vie et puis enfin vous voyez c'est parfois vraiment très perturbant aussi et on s'accroche parfois vraiment encore une fois à ces vieux personnages aussi et c'est ok aussi de de ne pas savoir et de ne pas savoir et d'être juste là en mode ben en fait je ne sais pas et encore une fois c'est plus je vais résister plus ça va persister ça va être lourd ça va être gros ça va prendre de la place plus vous allez accueillir aussi ces je ne sais pas ces je suis perdu c'est voilà plus en fait vous allez voir quand vous allez accueillir tout ça la vie elle va venir vous amener vous amener ce qu'il faut aussi pour que vous puissiez découvrir vraiment qui vous êtes aussi et ça c'est incroyable j'ai des frissons dans le dos là en vous disant ça et ça c'est incroyable moi par exemple là je sais que j'ai à nouveau plein de contenus qui viennent à moi qui sont très artistiques des musiciens des danseurs et je me dis mais oui en fait c'est ça j'ai besoin de me nourrir de ça donc voilà c'est vraiment je sais que je ne suis plus aucun compte qui parle de business qui parle de tout ça ça n'a plus aucun sens pour moi ça ne veut pas dire que je ne suis plus chef de mon entreprise et que j'ai plus une entreprise à gérer que je ne suis plus leader etc bien au contraire mais c'est quelque chose où je suis très connectée à moi aujourd'hui dans ce cet instinct vraiment entrepreneur donc vous voyez c'est un exemple que je vous donne et puis voilà je voulais terminer cet épisode je pense que c'est déjà un long épisode donc je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet non plus mais ce que j'ai vraiment envie de vous dire pour terminer cet épisode c'est vraiment d'y aller en douceur ça je l'ai déjà dit beaucoup de fois je crois step by step de laisser le temps de vous laisser le temps aussi de vous découvrir de vous appréhender d'explorer de laisser partir aussi parce qu'il y a vraiment des deuils à faire et c'est pas toujours facile parce qu'on s'est accroché et par exemple je vous donne un autre exemple un dernier exemple après j'arrête un dernier exemple de cette fameuse hypersensibilité je vous en ai parlé dans un dernier vlog où vraiment pour moi aujourd'hui pareil pour enfin là je pense que en effet on a tous une sensibilité et autre voilà mais que cette hyper émotivité cette hypersensibilité où je viens être absorbée parce que l'autre vit et que je prends tout pour moi pour moi c'est et je ne sais plus qui le dit dans ses recherches mais c'est vraiment une réponse traumatique déjà et ce n'est pas quelque chose je sais qu'aujourd'hui ça ne fait plus partie de moi en fait que oui je suis dans la compassion je suis là avec l'autre dans la présence mais je ne suis plus dans cette empathie vous voyez où je viens tout prendre en fait et ça c'est le chemin de guérison qui m'a permis ça en fait et aujourd'hui je pense vraiment je ne mets plus du tout cette étiquette d'hypersensible ça ne me parle plus du tout par exemple mais c'est un exemple et souvent peut-être qu'il y en a chez vous ça va vous activer en vous disant mais si moi je suis hypersensible et tu ne comprends pas enfin vous voyez et ça aussi c'est sortir ce chemin de guérison il y a quelque chose qui n'est pas toujours facile c'est vraiment d'aller vraiment comment dire sortir de cette posture de victime aussi et de venir reprendre sa responsabilité en tout cas de reprendre les rênes je préfère parler de ce mot là parce que responsabilité il n'est pas toujours très bien perçu et accepté non plus et c'est là aussi où le changement se crée en fait et donc donc voilà vraiment laisser ce temps être curieux aussi vraiment comme je vous disais être curieux explorer vous dire ah ben tiens je vais vers ça ah ben non finalement c'est peut-être pas ça et de de vraiment passer beaucoup de temps à être à l'écoute à être avec vous-même en fait et ça ça va énormément vous aider aussi et comme je vous disais vous disais d'accueillir aussi voilà cette phase là et une dernière chose c'est vraiment évidemment de créer beaucoup de sécurité plus vous allez créer de la sécurité dans votre corps à l'intérieur de vous aussi plus vous allez être en capacité aussi d'oser d'aller de plus en plus vers qui vous êtes vraiment en fait et ça ça demande beaucoup beaucoup de sécurité d'ancrage de de présence donc donc voilà je pense que c'est déjà pas mal je suis vraiment contente de vous proposer cet épisode j'espère vraiment que ça va résonner en vous et peut-être que ça va vous rassurer peut-être vous faire du bien aussi c'est vraiment mon intention et vous donner des pistes d'exploration aussi on est ensemble on est en chemin ensemble je suis avec vous je suis encore clairement en chemin plein plein de choses qui se passent et voilà donc donc force à nous beaucoup d'amour et de douceur et puis on se retrouve avec grand plaisir soit dans un dernier épisode je ne sais pas si j'en ferai encore un et sinon on se retrouvera en 2024 je vous embrasse très très fort et à bientôt et à bientôt